Autre titre au cœur de l'actualité de ce mercredi, cette frappe de l'armée israélienne à Gaza. C'était tout ce matin et c'est un commando terroriste qui a été visé en temps réel. Il tentait de poser une bombe sur la barrière de sécurité. Les explications de Maxime Peres. Une attaque préventive à Gaza, la première depuis l'opération bordure protectrice à l'été 2014. Peu avant 9h du matin, un appareil de l'aviation israélienne prend pour cible un commando palestinien au nord de l'enclave. Selon l'armée, les terroristes sont arrivés de Beth Laïa. Ils étaient sur le point de déposer une ou plusieurs charges explosives le long de la clôture de sécurité. Trois hommes sont grièvement touchés par l'impact du missile. Un quatrième succombe à ses blessures. Ils appartiennent au djihad islamique à en croire la réaction de l'organisation qui a immédiatement promis une riposte à Israël. État d'alerte renforcé dans les kiboutts frontaliers de Gaza où les agriculteurs ont reçu l'instruction de s'éloigner de leurs champs. Avant de finalement pouvoir reprendre leur travail. L'armée israélienne s'attend à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Ce matin, la branche armée du Hamas a lancé deux projectiles en direction de la mer. Des tirs d'entraînement pour le moment. – Alors justement, de cette rivalité entre groupes terroristes, on en parle avec vous, Mathias. Le djihad islamique a revendiqué cette opération. Cela s'est passé sans que le Hamas ne soit au courant. – Écoutez, pour l'instant, le djihad islamique est totalement lié idéologiquement à l'Iran. Et donc, il estime surtout que le Hamas est bloqué par son rapport de force qui existe depuis longtemps entre son bureau militaire ou son aide militaire et son bureau politique. Et donc, voyant cette situation, le djihad islamique veut être le seul aujourd'hui à mener la lutte armée contre Israël. Et il sait surtout que l'Iran, avec la levée des sanctions, va voir des millions de dollars arrivés, des liquidités, qui vont être attribuées à tous les groupes qui lui sont liés. Et donc, le djihad islamique, en clair, veut mener la bataille contre Israël. Alors, la question est de savoir que va faire le Hamas, parce que le Hamas sait qu'il y a des éléments les plus radicaux qui se tournent désormais vers Bayt al-Makdes, c'est l'État islamique du Sinaï. Le Hamas, bloqué, laisse la part belle au djihad islamique. Et puis, autre question, est-ce qu'Israël va aller plus loin dans la riposte ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une escalade ? Cela dépendra de la tournure des événements dans l'après-midi, dans la soirée. Alors, oui, effectivement, le Hamas, il ne faut pas non plus l'oublier. Le Hamas s'entraîne quotidiennement avec des tirs vers la mer, veut enflammer la situation en Cisjordanie. On le sait, il y a trois cellules dernièrement qui ont été arrêtées du Hamas en Cisjordanie. La question est de savoir que va faire le djihad islamique. Oui, le djihad islamique va répondre par des tirs de roquettes. Vraisemblablement, sur Ashkelon, on parle de grade d'une distance de 15 à 40 km. Oui, l'armée israélienne va ensuite répondre avec des frappes aériennes contre les centres d'entraînement et du Hamas et du djihad islamique, parce que le Hamas est toujours maître de Gaza. Va-t-il avoir une escalade ? Pour l'instant, ce n'est pas le scénario envisagé. Merci Mathien. Et puis toujours. Merci Mathien. Merci Mathien.